voilà j'espère que vous allez bien voilà chers frères c'est toujours votre frère le zoulou de bogota voilà on est là on est tranquille hein on est serré oui parce que les choses avancent et c'est ce qui est important je vais venir encore m'adresser à ces personnes perdues je vais venir m'adresser à ces personnes perdues comment que les ivoiriens sont conflits que les ivoiriens sont conflits et parce que tout le monde les appartient mais mon frère mon frère si quelqu'un est gonflé c'est que c'est parce que il sait que dieu lui a donné quelque chose voire à pourquoi il est gonflé on ne vous a pas insulté on ne vous a rien dit on vous a dit purement et simplement nous sommes un pays d'hospitalité et notre hymne national l'explique oui nous sommes un pays d'hospitalité mais nous sommes en 2023 là en 2024 la côte d'ivoire ça dit que l'afrique a eu confiance à la côte d'ivoire pour l'organisation de la canne la coupe d'afrique des nations donc il est tout à fait normal que lors de cette coupe d'afrique des nations c'est les ivoiriens qui se présente qui participent à cette compétition mais une fois que le tournoi est fini tu es venu avec des supporters quand le match est fini vous voulez vous partez vous voulez vous ramassez vos bagages vous partez surtout ceux qui sont de la communauté de la cdao et qui ont considéré que aujourd'hui la cdao ne fait plus leur affaire chers frères et soeurs vous ramassez vos bagages et puis vous retournez chez vous ce n'est pas pas mal chers frères et soeurs moi je le dis même en europe ici quand moi quelqu'un me dit va chez toi là ça ne me fait pas mal d'avoir même le transiteur salue à toi mouni savadogo salue à toi mourouwela salue à quoi depuis ta position voilà des gens qui sont là et qui veulent coûte que coûte avoir des problèmes avec la côte d'ivoire pendant que les gens sont dans le développement de leur pays pendant que nous aujourd'hui là nous nous sommes là quand on se lève le matin on s'assoit et puis on dit c'est à dire que quand tu as fini de prier pour toi même le matin avant de sortir de la maison tu dis dieu que dieu donne longue vie au président watra tu dis que dieu donne longue vie au président watra quand on dit ça ça te fait mal vous avez dit ici que la canne là ça ne va pas réussir c'est la première fois de l'histoire de la canne que même les pays maghrébiens ont été convaincu ça dit les pays maghrébiens les algériens les marocains les tunisiens les égyptiens à chaque fois qu'il ya une canne ils se sont toujours plein de la manière dont ils ont été logés mais cette année là personne ne s'est plaint personne ne s'est plaint tout le monde est content ça dit que quand les gens sont éliminés là il pleure parce qu'ils doivent laisser la belle terre parce qu'ils doivent laisser la Côte d'Ivoire ça dit qu'aujourd'hui la canne en Côte d'Ivoire quand on élimine un pays ce n'est pas forcément l'élimination même qui fait mal c'est le fait qu'ils vont partir là c'est ça qui les fait mal voilà aujourd'hui les marocains sont partis en Côte d'Ivoire les égyptiens sont en Côte d'Ivoire les algériens sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas quelqu'un qui s'est plaint mais qui s'est plaint toujours c'est toujours les mêmes gars déjà même dans leur propre pays pour manger trois fois par jour ils ont problème oui les gens dans leur propre pays pour manger trois fois par jour ils ont problème c'est eux qui viennent s'asseoir et puis s'y plaît mais attends toi je te comprends pas dans ton propre pays là si la tête des ancêtres tu as des difficultés pour manger trois fois par jour tu viens t'asseoir chez les autres c'est toi qui vais te plaindre ça dit que aujourd'hui là même l'ivoirien l'ivoirien ça dit que depuis que nous on aimait la Côte d'Ivoire on nous a toujours trouvé comme des personnes qui sont fiers que nous sommes orgueilleux ça veut dire que nous ce n'est pas maintenant que ça a commencé depuis le temps du frère Boigny Henri Conant Bédié Guéli Robert à Bado tous ceux qui sont venus gouverner la Côte d'Ivoire l'ivoirien a toujours été fier mais quand tu as un beau pays quand tu as un pays qui compte quand tu as un pays qui participe aux grandes décisions mais pourquoi tu ne dois pas être fier chers frères et soeurs quand on organise une canne dans notre pays quand on organise une canne dans notre pays et qu'on a quatre stades qui sont proposés à la CAF et les quatre stades ne sont pas dans la même région les quatre stades ne sont pas dans la même région mais chers frères et soeurs pourquoi comment ne pas être fier du président Ouattara comment un ivoirien aujourd'hui nous pouvons rabaisser notre tête comment nous ivoirien aujourd'hui nous pouvons gratter notre tête on ne peut pas gratter notre tête ma fille a tout demandé comment tu vas j'espère que tu vas bien oustaz Obama mon neveu depuis Djokoui j'espère que tu vas bien comment nous ivoirien nous ne devons pas être fier regarder ce qui s'est passé la dernière fois avec les supporters les supporters du Cameroun qui ont eu un problème on a un jeune frère qui est parti qui a été délégué par une autre société pour aller leur donner l'argent on n'a pas attendu on n'a pas attendu des mois pour leur donner l'argent pour qu'ils retournent parce que c'est la fraternité c'est la canne de l'hospitalité c'est la canne de la joie quand l'ivoirien dit qu'il va remporter la coupe la canne on dit que l'on a déjà remporté la canne vous pensez que c'est la coupe que nous on regarde c'est pas ce que le président Ouattara nous a dit le président Ouattara n'a pas dit aux éléphants ou personne les ivoiriens n'ont pas demandé aux éléphants de Côte d'Ivoire de remporter la coupe forcément pas les donnes au président Ouattara c'est pas ce qu'on leur a dit c'est pas ce qu'on leur a dit on ne les a pas obligés et en réalité c'est la pression qui a été mis sur les éléphants qui a fait contre la dîner ouatorienne ils ont tellement voulu donner au peuple c'est ce qui les a mis dans cette condition mais chers frères et sœurs quand les gens s'asseignent et puis disent oui la Côte d'Ivoire a perdu contre la dîner équatoriale la dernière coupe du monde qui s'est passé la dernière coupe du monde qui s'est passé l'Arabie saoudite a battu l'Argentine l'Arabie saoudite a battu l'Argentine dans les matchs de poule c'est l'Argentine qui a venu remporter la coupe c'est même Argentine là qui est venu remporter la coupe j'ai dit l'Argentine a été battu par l'Arabie saoudite et puis c'est même Argentine là qui est venu remporter la coupe qu'on a ils ont été répéchés et puis au delà de ça chers frères et sœurs la canne a été organisée c'est un droit pour tous les pays de venir avec leurs supporters mais à partir du moment où c'est fini la tirante avec tes supporters et surtout et surtout ceux qui veulent déstabiliser notre pays chers frères et sœurs donc vous pensez qu'à cause de l'organisation de la canne vous pensez qu'avec l'organisation de la canne la sécurité de notre pays allait finir allait échapper à nos autorités ça dit la sécurité de notre pays vous avez pensé qu'avec l'organisation de la canne en Côte d'Ivoire la sécurité de notre pays allait échapper là la sécurité ne peut pas échapper oui la sécurité de notre pays là ne peut pas échapper à nos autorités chers frères et sœurs je vais vous dire quelque chose ça dit que ceux qui s'attendent à déstabiliser j'entends des gens qui sont là ils voient rien ils voient rien dormait tranquille on dit il ya des gens qui sont là qui disent que et qu'il va voir le match Côte d'Ivoire Mali ils seront dans les tribunes quand ils vont voir que Côte d'Ivoire est en train de les mêler ils vont chercher à faire chose pour dire non et à demain je vais te dire quelque chose mon frère supporter du Mali toi qui sera au stade municipal du Bois qu'il faut faire très attention il faut faire très attention parce que dans le stade là tu ne sais pas y'a combien de militaires qui sont là-bas tu ne sais pas y'a combien de chanames qui sont là-bas tu ne sais pas y'a combien de policiers qui sont là-bas c'est le même qui est train de se chauffer en maillot à côté de toi qui est train de crier là est-ce que tu sais même c'est qui ton frère Mali est même qui doit être marié avec toi là est-ce que tu sais même c'est qui d'abord est-ce que tu sais c'est qui ça dit voilà des gens qui se plaignent parce qu'ils sont venus ils veulent vivre libre dans le pays non vous ne pouvez pas vivre libre dans le pays nous avons besoin de sécuriser notre pays nous devons sécuriser notre canne parce qu'après la canne là la Côte d'Ivoire doit avancer après la canne la Côte d'Ivoire doit vivre là l'histoire de la écoutez bien je vais vous dire quelque chose regardez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire qui est inexplicable pendant que la population pendant que les supporters des autres pays sont focalisés sur la canne sur la victoire de leur pays l'état de Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'elle fait l'état de Côte d'Ivoire continue toujours les chantiers les travaux des chantiers la continue ça ne s'arrête pas c'est pas parce qu'on est en train d'organiser la canne que les travaux de butumage dans notre pays vont s'arrêter ne s'arrête pas parce qu'on continue de travailler c'est ça on appelle un pays développé c'est ça on appelle un pays d'hospitalité un pays où personne ne se plaît chers frères et sœurs là les cannes passées nous ont toujours habitué à quelque chose les marocains disons les maghrébi en général se sont toujours est plein de leurs conditions des logements de la nourriture qui mange mais chers frères et sœurs c'est l'algérien malgré son élimination qui dit que je vous parle avec le coeur vous êtes vraiment mieux vous êtes vraiment gentil c'est le marocain malgré son élimination nous dit en haut à nous ivoiriens je ne peux pas aller je ne peux pas me retourner en tunisie sans venir vous dit merci pour votre hospitalité c'est l'égyptien malgré son élimination dit que je ne peux pas quitter ce pays là sans dit merci au peuple c'est le tunisien malgré son élimination dit que je ne vais pas quitter ce pays là sans dit merci aux habitants de cette population parce que je suis convaincu que quand le marocain rentre chez lui à la maison cette fois ci quand l'égyptien rentre chez lui quand l'algérien va rentrer chez lui quand ils vont rentrer chez eux pour se voir la mine à l'atou mais ça veut dire qu'aujourd'hui l'égyptien qui a l'air d'ivoire le marocain qui a l'air d'ivoire le tunisien qui a l'air d'ivoire l'algérien qui a l'air d'ivoire quand il se retourne dans son pays et qu'il voit un ivoirien il ne voit plus celui qui est venu se chercher dans son pays mais il voit quelqu'un et puis se pose la question de savoir tu es venu chercher quoi ici quand aujourd'hui le tunisien va voir un ivoirien en tunisie il a dit mais tu es venu chercher quoi ici la côte d'ivoire au travail va maratim sonne mon petit frère salue à toi benete et mamadou mon très cher doyen depuis ta position simon tel plan salue à toi depuis ta position mais c'est ça l'image que le président ouatras voulu donner à la communauté internationale c'est ça ça fait que pendant que les gens sont en train de jouer c'est là que tu vois qu'il ya des gens qui sont dans dans une partie de la tribune et qui sont en train de manger des beaux plats qu'il aurait cru un jour d'avoir même le transitaire s'il vous plaît mettez les coeurs pour protéger le direct ils ont commencé à attaquer les directs ils ont commencé à attaquer le direct mettez les coeurs mettez les coeurs s'il vous plaît mettre le cas c'est important mettez les coeurs maintenant si vous plaît pour protéger le direct mettez les coeurs s'il vous plaît告诉 le Monitor mettez les coeurs pour protéger le Direc mettez les coeurs mettez les coeurs mettez la parle c'est important parce que notre objectif c'était ça notre objectif c'était de donner une autre image de la côte d'ivoire la vraie image de la côte d'ivoire c'est ce que nous avons voulu donner ce que nous avions voulu montrer à l'afrique ce qu'aujourd'hui il ya des pays de l'afrique de l'ouest qui se peuvent organiser une canne nous avons voulu démontrer aux gens que la côte d'ivoire est capable d'offrir quatre stades importants dans quatre régions de la côte d'ivoire corobo est dans le nord de la côte d'ivoire on a sans pédro qui est dans le centre-ouest on a yam soukro et puis on a boiki et puis on a abidjan parce qu'en réalité ceux qui ne connaissent pas la côte d'ivoire parce que la côte d'ivoire se limitait à abidjan on a eu cette fois-ci l'occasion de leur montrer que la côte d'ivoire ne se limite pas là la côte d'ivoire ne se limite pas là on a eu aujourd'hui l'occasion de montrer à des saints qu'à par abidjan que les grandes vies de la côte d'ivoire aujourd'hui sont reliées par des voies importantes on n'est plus dans la côte d'ivoire où quand tu voyageais tu devais trouver à chaque cinq kilomètres un barrage de police ou via des gendarmes en train de contrôler on n'est plus dans cette côte d'ivoire où les policiers sont obligés d'être sur la route pour pouvoir donner des contraventions mais c'est ça qui est la réalité quand tu regardes aujourd'hui les stades que nous avons proposé tu es convaincu que la côte d'ivoire est à un autre niveau pendant que nous on est en train de parler de ça pendant que nous nous sommes concentrés sur l'organisation je vois c'est un malien qui commence à dire à 100 fois dit ça ils vont nous faire ça chers maliens et malien restez tranquille vous les ivoiriens n'ont pas de problème avec vous c'est vous qui avez problème avec les ivoiriens nous on n'a pas de problème avec les maliens nous on n'a pas de problème avec les maliens c'est vous qui avez problème avec nous sinon vous avez problème avec vous même parce qu'au lieu de vous concentrer sur le développement de votre pays au lieu de plier les manches de vos chemises comme les ivoiriens l'ont fait au lieu de vous lever le matin très tôt comme les ivoiriens l'ont fait pour développer leur pays c'est qui vous intéresse c'est qui vous intéresse c'est de toujours rester dans les accusations parce que je le dis et je le répète mon petit frère va mara timson cette histoire de ces pays là mon frère mon doyen et junior connaît de paris ceux qui sont dans cette attaque pour dire que les ivoiriens ont vendu l'afrique chers frères et sœurs je vous dis et je vous répète nous je ne parle pas de nous même oufeu boigny a été accusé par ces mêmes pays là d'être la raison pour laquelle ils sont à l'état nous sommes en 2024 ils sont en train d'accuser le président what tabin la ré transportation de l'sticker ce que je vais vous dire ils ne vont pas s'arrêter au président watra lui mais il va休니까 nous ils ne vont pas s'arrêter à nos enfants ils ne vont pas s'est rendu à nos petits enfants ils ne vont pas s'arrêter à nos maği et petits enfants les derniers petit enfant viendrait à quitter nos alliés petit enfant d'être la cause de leurs états dans le slot C'est ça qui est important Leurs petits-enfants Leurs arrières petits-enfants Viendront accuser Nous, nos arrières petits-enfants D'être la cause De leur retard C'est ce qui va se passer Et ça là, on ne peut rien dire Voilà pourquoi je vous dis Chers frères ivoiriens et ivoiriennes Concentrons-nous sur la canne C'est ce qui est important Le président Ouattara nous a rendu orgueillons Aujourd'hui, il a tout beau politique Ivoiriennes de tout beau politique Ce qui est important pour l'ivoirien De tout beau politique aujourd'hui De confection religieuse C'est l'organisation de cette canne La joie que nous sommes capables De procurer C'est ce qui les étonne C'est ce qui les étonne Il se pose la question de savoir Ceux-là, quels dons ? Qu'est-ce que Dieu nous a donné Et puis on n'a pas ? Ce que Dieu nous a donné Et puis vous n'avez pas là C'est Ouattara Ce que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire Et puis vous n'avez pas là C'est Ouattara Oui Ce que Dieu a donné aux Ivoiriens Et puis vous n'avez pas Et puis ça vous fait mal Et puis vous n'arrivez pas à dormir Et puis c'est devenu de la haine pour vous C'est le président Ouattara Allez-y, réglez vos problèmes Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec vous Mais seulement ce qu'on vous demande Le samedi Nous on prie Dieu En tant qu'Ivoirien Que la victoire revienne aux éléphants de Côte d'Ivoire Si la victoire ne revient pas aux éléphants de Côte d'Ivoire Vous les supporters du Mali Vous n'avez encore tout le droit d'y rester sur le territoire ivoirien Mais si dans le cas contraire Le samedi Là où le Mali perd Chers frères et chers Il n'y a pas de débat dedans Les cas seront arrêtés Aux alentours Du stade municipal de Boaké Du stade de la paix de Boaké Vous embarquez Et puis on vous dépose à votre frontière Et puis vous allez prendre vos chevaux Pour retourner Là où vous êtes quittés C'est tout Il n'y a pas de débat dedans Ne venez pas transformer les dix Ne venez pas transformer les dix Les Ivoiriens ne vont pas s'attaquer aux Maliens Si on n'a pas attaqué les Maliens Pendant que nos 49 soldats étaient dans vos mains Si à cause de ballons on va venir vous attaquer Non de vous en moins Vous avez pris nos 49 soldats Vous les avez accusés De terroristes Vous les avez accusés de bandits On n'a pas attaqué les Maliens en Côte d'Ivoire On n'a pas touché les Maliens en Côte d'Ivoire Pendant même que vous étiez en train de faire ça Vos artistes étaient en train de chanter en Côte d'Ivoire Il a fallu qu'on saute pour leur dire Non On n'est pas prêt pour le moment Tant que nos soldats sont dans vos mains On ne vous a pas touché C'est à cause de ballons on va venir vous toucher Non attend C'est à cause de ballons Nous on va venir faire quelque chose aux Maliens Donc arrêtez Arrêtez ce que vous êtes en train de faire Je vais vous dire Il y a des Africains là Qui croyaient à ce que vous étiez en train de dire Mais aujourd'hui ils sont arrivés en Côte d'Ivoire Ils se sont rendus compte Que ce peuple là Il n'y a pas son deux Il n'y a pas son deux Il n'y a pas quelqu'un de joyeux Il n'y a pas quelqu'un d'hospitalier comme l'ivoirien Il n'y en a pas Il n'y a pas quelqu'un d'hospitalier Chers Maliens on n'a pas le temps pour ça Qu'est-ce qui pouvait être plus humiliant pour nous Autre que vous avez accusé nos 49 soldats Qui étaient partis pour vous aider Vous les avez traités de déstabilisateurs Vous avez fait croire aux gens Que nous on a envoyé nos soldats Pour aller déstabiliser le Mali Qu'est-ce qui vous n'avez pas envoyé sur les Ivoiriens Est-ce qu'on vous a dit quelque chose Est-ce que vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire Les Ivoiriens vous ont dit quelque chose Nous on n'a pas C'est ce qui fait que Posez-vous la question de savoir Pourquoi ce peuple là Pourquoi ce pays là continue d'avancer Pourquoi on avance Je vous dis Du premier Ivoirien Jusqu'au dernier Ivoirien On ne pense pas du mal de quelqu'un On n'est pas jaloux Voilà pourquoi Dieu nous met devant vous La seule chose La seule raison pour laquelle Dieu nous met devant vous C'est à cause de ça Parce qu'on n'a pas la haine contre quelqu'un Nous notre problème c'est notre pays C'est le développement de notre pays Va maratine Salut à toi depuis ta position On me dit qu'il n'y a pas de son Donnez-moi la confirmation qu'il n'y a pas de son Et chers frères et sœurs Le direct il est attaqué Mettez le cœur pour protéger le direct C'est important Mettez le cœur pour protéger le direct Chers frères et sœurs Regardez ce qui s'est passé Dans cette canne Les Camerounais qui n'ont rien à voir avec les Ivoiriens Chers frères et sœurs Il faut qu'on soit cessé Si on devait choisir l'histoire Si on devait parler de l'histoire Entre le Camerounais et le Malien Qui est notre frère ? Entre le Camerounais et le Malien Qui est notre frère ? Entre le Camerounais et le Burkina qui est notre frère, entre le Camerounais et le Djiné, qui est notre frère mais regardez ce qui se passe on n'est pas capable de nous amuser avec nos frères on n'est pas capable de nous amuser avec nos frères on n'est pas capable de taquiner nos frères mais c'est quelqu'un d'autre qui quitte ailleurs et qui vient prendre cette place voilà pourquoi je dis merci aux Camerounais et voilà pourquoi je dis merci aux Camerounais j'ai dit merci aux Marocais j'ai dit merci à nos frères Djiné j'ai dit merci à nos frères Mauritaniens j'ai dit merci à nos frères Burkinabés même s'il y a des perdus parmi ceux-là j'ai dit merci encore à nos frères Angéliens, Tunisiens Capverdien Équadoriens mais ce que vous n'avez pas fait là on ne peut pas vous dire merci pour ça vous avez démontré par A plus B vous avez démontré par A plus B que vous avez un problème mais tant que vous allez continuer à voir la haine vous n'allez pas partir quelque part vous allez toujours rester derrière et la Côte d'Ivoire sera toujours devant voilà pourquoi j'ai dit est-ce que aujourd'hui là quelqu'un pouvait moi me demander Zulu de Gorgota Burkina joue contre le Mali tu supportes qui ? est-ce que ça là on a besoin de moi me demander ? je ne supporte pas le Mali est-ce que si aujourd'hui le Mali joue contre la Djiné on a besoin de me demander ? on n'a pas besoin de me demander je ne supporte pas le Mali est-ce qu'on a besoin de moi me demander aujourd'hui si le Mali joue contre le Cameroun qui je supporte ? je supporte le Cameroun est-ce qu'on a besoin de moi me demander aujourd'hui si le Maroc joue contre le Mali tu supportes qui ? on n'a pas besoin de me demander je ne supporte pas le Mali je supporte le Maroc mais je vais vous supporter pour gagner quoi ? non tant je vous supporte par rapport à quoi ? on vous supporte par rapport à quoi ? on a quoi en commun ? on n'a rien en commun ? et puis on les voit sauter on va sortir de la CDAO aïe sortez de la CDAO c'est ce que nous on attend mais je voudrais dire quelque chose nous on n'est pas pressé la canne n'a qu'à finit la canne va finir et puis je vais vous dire vous ne pouvez rien créer vous ne pouvez rien créer je vais vous dire vous ne pouvez rien créer vous allez venir jouer là si vous avez gagné là vous allez vivre en Côte d'Ivoire vous allez continuer de supporter votre pays mais si vous ne gagnez pas vous ramassez vos clics et claque vous rentrez chez vous ce n'est pas un jeu oui si vous ne gagnez pas vous rentrez chez vous et ça là ça ne doit pas vous faire mal ça là il n'y a pas de palais dedans aïe on te dit tu n'as pas gagné il faut rentrer chez toi c'est comme moi Zulu de Bogota on dit il y a la coupe du monde et puis il y a la France qui joue contre l'Italie et puis quelqu'un va venir me demander Zulu tu supportes qui ? mais attends pourquoi je dois supporter la France contre l'Italie ? pourquoi ce pays qui m'a tout donné pourquoi moi je dois supporter la France mais je supporte l'Italie ? c'est tout à fait normal j'ai la nationalité d'un pays et puis je ne dois pas supporter ce pays là pourquoi je ne dois pas le faire ? maintenant si la France joue contre l'Angleterre il n'y a pas de problème je choisis la France il n'y a pas de problème mais si la France en donne je joue contre l'Italie personne n'attache ma main pour dire de supporter l'Italie mais c'est toi même qui t'en sois et puis tu réfléchis et puis tu dis pendant des années et des années j'ai vécu dans ce pays là pendant des pays pendant des années et des années j'ai vécu dans ce pays j'ai travaillé et avec l'argent que j'ai gagné j'ai aidé ma famille en Afrique donc le minimum que je peux rendre à ce pays là ce n'est pas de venir m'asseoir pour parler malgré c'est vous qui avez vos frais chez nous c'est vous qui avez vos parents chez nous on les reçoit on leur donne tout ce qu'il faut on les reçoit au maximum on les respecte comme ils se doivent on n'a aucun problème avec eux et c'est vous qui êtes toujours dans le problème de concurrence avec nous et puis quand je m'assois et puis je regarde c'est eux qui disent non notre sous-sol est riche Alassane Ouattara vous dit qu'Alassane travaille dans le pays mais pourquoi les Ivoiriens sortent pour aller en choses au moins nous au moins Ivoiriens on dit que ça ne va pas chez nous et puis on vient en Europe mais quand quoi dans ton pays ça ne va pas chez toi le premier pays que tu vises là c'est Côte d'Ivoire c'est cette Côte d'Ivoire là toi tu veux venir insulter quand nous on dit que ça ne va pas en Côte d'Ivoire on ne ramasse pas nos bagages pour aller nous asseoir à Bamako ou bien Caï ou bien Sikasso nous on s'élève et puis on va dans un autre pays on vient en Europe par contre vous quand ça ne va pas chez vous quand ça ne va pas chez vous le premier coin où vous cherchez le premier quart le premier vélo que vous trouvez vous cherchez à contrôler si ça fonctionne bien si ça peut vous envoyer en Côte d'Ivoire mais de vous en moins qui est mieux que qui mais on n'est pas dans ça actuellement nous on est en train de vous donner une leçon de la vie nous actuellement ce que nous on est en train de faire nous on est content que vous avancez dans cette coupe d'Afrique là nous on est content que le Mali ait joué sur plusieurs stades pendant cette canne pour que le Malien comprenne que entre nous et puis le Mali là en réalité il n'y a pas de problème en réalité il n'y a pas de problème parce que c'est vous qui avez problème est-ce que nous on doit faire concurrence avec vous nous on ne peut pas faire concurrence avec vous on ne peut pas faire concurrence avec les Maliens parce qu'on a voulu vous considérer comme des frères vous dites que vous n'êtes pas dans ça mais vous voulez nous prendre comme des ennemis vous voulez faire comme si on joue dans le même championnat on ne joue pas dans le même championnat on ne joue pas dans le même championnat nous on joue on est qualifié pour la coupe du monde vous vous êtes encore qualifié pour jouer les championnats intercontinentals en matière de développement nous on cesse à jouer nous on est dans la Champions League nous on veut remporter la Champions League du développement vous vous êtes là vous n'avez pas encore fini avec le championnat national mais de quoi vous voulez nous parler chers frères et chers on n'est pas sur la même longueur vous êtes là matin midi soit en train de faire coup d'état dans votre pays et vous voulez donner la faute aux gens vous êtes en train de parler de quoi vous voulez même matin midi et soir c'est la Côte d'Ivoire qui est devenu votre problème chers frères et sœurs le monde entier même les Camerounais les Gabonais les Congolais qui vous soutenaient sur les réseaux sociaux ont compris qu'on est en train de se battre parce que aujourd'hui aujourd'hui ce que les Ivoiriens ce que les Africains sont en train de voir en Côte d'Ivoire ce que les grands observateurs du football dans le monde sont en train de voir en Côte d'Ivoire c'est inexplicable la Côte d'Ivoire a envoyé la barre très haute comme l'a dit l'entraînement des éléphants la dernière fois il a dit ce que vous avez fait aujourd'hui ce que vous avez démontré contre le Sénégal ça dit que vous avez envoyé la barre tellement haute qu'aujourd'hui là vous n'avez pas autre choix ça dit que vous ne pouvez plus descendre en dessous c'est la même chose comme la Côte d'Ivoire ça dit que nous en Côte d'Ivoire on a mis la barre tellement haute que même le Maroc aujourd'hui qui doit organiser la prochaine canne a le dos au mur le Maroc qui doit organiser la prochaine canne a le dos au mur parce que nous on n'a pas organisé forcément la canne pour emporter ce n'est pas forcément ça c'est notre souhait si Dieu nous donne la canne si Dieu nous donne la finale mes chers frères et sœurs vous parlez d'un pays qui a joué 4 finales de Coupe d'Afrique vous parlez d'un pays qui a déjà participé à la Coupe du Monde vous parlez d'une génération de footballeurs aujourd'hui quand vous allez regarder la génération l'équipe nationale de football notre gardien elle a quel âge ? la plupart de nos joueurs ils ont quel âge ? c'est parce que nous même ils ne voient rien c'est parce que on veut forcément que les enfants se donnent c'est parce que nous on croit en eux sinon en réalité chers frères et sœurs chers frères et sœurs quand tu regardes l'équipe nationale de Côte d'Ivoire mais c'est des enfants les Ivoiriens aujourd'hui ça dit que quand on regarde cette équipe de Côte d'Ivoire ça nous donne de l'espoir dans deux ans dans quatre ans mais c'est ça qui est la vérité mais regardez déjà ce que les enfants sont en train de faire c'est de ça qu'il s'agit un gardien qui a 21 ans on a des joueurs qui jouent là ils ont 19 ans qui ont 20 ans c'est des enfants mais ils aiment le pays chers frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes ce que je vous demande le président Ouattra a fini son travail le président Ouattra a fini voilà pourquoi c'est les Ivoiriens c'est les supporters Ivoiriens qui disent aux éléphants compte tenu de tout ce que l'état a mis en place le seul cadeau qu'on peut faire au président Ouattra c'est de prendre cette coupe là qu'on va lui donner voilà pourquoi tous les Ivoiriens de tout bord que de confession religieuse de partis politiques sont tous unanimes que la Côte d'Ivoire doit remporter cette coupe voilà pourquoi on ne sait pas pourquoi on apporte cette coupe mais il y a d'autres qui sont là qui ne se battent pas pour n'apporter coupe d'air eux ils disent la Côte d'Ivoire n'a pas été éliminée avant nous on a vu de supporters maniens qui ont dit non nous c'est pas la carne qui nous intéresse mais il ne faut pas on va être éliminé avant la Côte d'Ivoire est-ce qu'entre vous et nous il y a de concurrence non entre vous et nous est-ce qu'il y a de concurrence il n'y a pas de concurrence entre nous il n'y a pas de concurrence entre nous vous êtes vous êtes nos petits 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 sur tous les plans on ne fait pas de concurrence avec vous oui comme on dit les moutons machins ils n'ont pas le même prix ça dit Dieu nous a mis on n'a qu'à machins sinon vous savez qu'on n'a pas le même prix on n'a pas le même prix toi-même tu es malien en même conscience si la Côte d'Ivoire était à vendre et puis le Mali était à vendre et puis on te dit les deux pays c'est le même prix c'est quel pays toi-même Maliens d'origine Dieu te donne l'argent et puis on prend la Côte d'Ivoire on te dit voilà la Côte d'Ivoire qui est à vendre et puis le Mali on vend le Mali et puis on te dit le Mali coûte 2 milliards mais la Côte d'Ivoire coûte 10 milliards toi-même tu vas dire à la personne qui va te vendre tu vas lui dire mon frère pardon donne-moi un je vais aller chercher les 10 milliards parce que j'ai 6 milliards je vais compléter les 10 milliards pour venir prendre parce que ce que tu me proposes compte 2 milliards ça peut bien me donner ce que tu me proposes comme 10 milliards ça peut rien me donner je préfère me battre travailler pour avoir mes 10 milliards et puis je vais me concentrer pour venir payer ce que tu me proposes à 10 milliards que de prendre ce que tu me proposes à 2 milliards toi-même le Maliens on n'a pas besoin de te dire tu sais que c'est ce que j'ai dit là c'est vrai est-ce qu'on a besoin de te dire ça salut à toi salut à toi ma très chère soeur depuis ta position donc si on fait ça on n'est pas dans une histoire de confiance tout ce que l'on souhaite que le meilleur gagne le samedi on a rendez-vous le samedi on a rendez-vous le samedi nous on a rendez-vous voilà nous le samedi on a rendez-vous avec l'histoire ça dit que nous là quand on joue contre le Mali quand on joue contre le Mali on s'est dit de toutes les façons écoute mais le Malien ne voit pas ça comme ça l'entraîneur malien dit aux joueurs maliens vous devez rentrer dans l'histoire parce que ce pays là on ne les a jamais battus ce pays là on ne les a jamais battus il faudrait que vous vous changez l'histoire vous devez changer l'histoire l'histoire du pays il doit changer mais nous on n'a pas besoin d'échanger notre histoire nous on n'a pas besoin d'échanger notre histoire nous on a une histoire qui est déjà écrite deux fois vingt heures de la coupe d'affaires quatre fois finalistes combien de fois demi-finalistes deux fois organisateurs de la canne mais c'est ça nous on a déjà une histoire qui est déjà écrite c'est vous qui devez écrire votre histoire vous avez besoin d'écrire une histoire nous on a déjà notre histoire qui est écrite le livre est déjà sorti le livre est déjà vendu peut-être même le livre non on ne le trouve plus mais vous vous êtes encore en train de crier l'histoire donc vous ne savez même pas qu'à la fin de l'histoire si le livre si le livre même sera vendu ou bien si le livre ne sera pas vendu c'est de ça qu'on est en train de parler donc chers frères et soeurs c'était votre frère le jour du Bogota le fils du bas-film ah oui oui le fils du bas-film nous on vous donne le rendez-vous après la canne on a vu les maliens nous inciter sur les réseaux sociaux parler de tout on a vu les gens qui sont sortis de la cd on parle pas de ça actuellement nous on a un événement en Côte d'Ivoire et personne ne peut nous détourner de ce combat nous pour le moment nous on est concentré sur la canne pour le moment pour le moment c'est pas nous on a dit ça pour le moment nous on est concentré sur la canne quand la canne va finir on va revenir et puis on va parler pour le moment pour le moment nous on ne parle pas après la canne on va venir s'asseoir et puis on va parler chers frères et soeurs ivoirien et ivoirienne à cet ouf salut à toi ma soeur depuis ta position je vous demande de prier pour les éléphants de Côte d'Ivoire je vous demande de prier pour les enfants de Côte d'Ivoire encourager les enfants c'est important c'est important oui c'est important encourageons les enfants parce qu'ils doivent porter le maillot de l'équipe nationale depuis que l'histoire depuis que le monde est moindre est-ce que vous avez vu une fois un joueur de l'équipe quelqu'un qui a porté le maillot de Côte d'Ivoire venir dire que j'ai joué pour mon pays et puis on n'a pas payé ma prime de match est-ce que vous avez vu ça est-ce que vous connaissez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire où on est parti jouer participer à une manif aller jouer un tournoi et puis nous on est venu nous dire qu'on n'a pas payé chers frères du ciel je vais vous dire peut-être que vous ne le savez pas regardez je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ne le savez pas je vais vous expliquer dans les années 90 dans les années 90 dans les années 80-90 il y avait 4 équipes en Côte d'Ivoire le Stade d'Abidjan le Stella Club d'Ajami la SEC d'Abidjan l'Africa Sport National le sensu du gazon je suis en train de vous parler de l'histoire la Côte d'Ivoire une histoire avec le football africain je vais vous dire quelque chose tout le monde a entendu parler de Joseph Antoine Bell en Afrique il a été un grand gardien mais le pays qui a propulsé Joseph Antoine Bell c'est la Côte d'Ivoire l'Africa Sport de Côte d'Ivoire Joseph Antoine Bell était gardien de l'Africa Sport National vous avez entendu parler de l'histoire de Stéphane Kessy au Nigeria qui a même été entraîneur Stéphane Kessy a joué au Stade d'Abidjan en Côte d'Ivoire vous avez certainement entendu parler de lui Rachidi Yekini Henri Oussou Thompson Oria Samson Ozubula Gabriel Ocolossi vous avez certainement entendu parler de ces joueurs mais ceux là ils ont commencé même le Georges Ouya dont vous êtes en train de parler Georges Ouya président du Libéria avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui Georges Ouya a joué à l'Africa c'est de là-bas qu'il est allé au tonnerre de Yaoné ah chers frères et sœurs on peut venir déviger ce pays là en 2023 que les Maliens sortent seulement me donner le nom d'une seule référence dans le football africain dans le football africain qui a joué dans une équipe du Mali qui nous donne seulement le nom d'un seul joueur de référence dans le football qui a joué dans une équipe du Mali ça n'existe pas la Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où en son temps on allait chercher des Brésiliens pour venir jouer dans le championnat du Côte d'Ivoire il y a des Brésiliens qui ont joué dans l'Africa Sport des Brésiliens les Brésiliens oui donc merci papa ado on est ensemble chers frères et sœurs c'est à votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position merci à vous et surtout bonne soirée que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège merci encore merci merci on se donne rendez-vous le samedi que Dieu protège la Côte d'Ivoire merci à vous – Sous-titrage FR 2021